L'idée du film, c'est essentiellement de résoudre l'envie de parler de personnages qui affrontent une des choses les plus difficiles dans une vie de parent, qui est un deuil, tout bêtement, et à travers la relation d'un père à son fils et aussi du père et du fils à son père. Il y a quelque chose d'un petit peu croisé, c'était cette envie de travailler sur des choses qui ne sont pas évoquées, qui sont cachées, qui sont enfouies, et le faire révéler avec une toile de fond extrêmement anxiogène et étouffante, qui est donc un feu de forêt, et qui va agir comme révélateur, et qui va obliger les personnages à répondre aux questions qu'ils ne souhaitent pas évoquer depuis tant d'années. Ce qui est fascinant dans le feu, quelque part, c'est que quand tout brûle, très rapidement après, et dans les forêts, on le voit et on le voit en ce moment aussi en France, c'est que la vie repart très vite. Et donc ce feu présent dans le film, c'est la métaphore du personnage, c'est-à-dire qu'il doit passer à travers le feu, littéralement à travers l'épreuve du feu, pour pouvoir se remettre à vivre. Il y a quelque chose qui le tire en arrière, ce deuil qu'il n'arrive pas à affronter, et c'est à travers l'aide de son père et à travers ce passage dans le feu qui arrivera à l'eau, qu'il va pouvoir répondre à cette question et décider d'avancer. Est-ce que je continue à vivre pour ceux qui restent, ou est-ce que je décide de mourir avec ceux qui sont partis ? Alors on crée... Alors déjà, il y a la technique, et puis il y a l'intention de mise en scène. Dans l'intention de mise en scène, ce qui est pour moi le plus effrayant, et quelque part c'est pareil aussi dans des films même de James Gray ou dans Ad Astra ou dans différents trucs, c'est de ne pas montrer les choses. Le feu, il est le plus effrayant quand il n'est pas montré. C'est de faire une sorte de mise comme ça, montée en puissance, très lente, où petit à petit tous les éléments se mettent en place autour d'eux sans qu'eux soient proactifs, puisqu'ils sont simplement dans une voiture à suivre les indications. Mais autour d'eux, on comprend bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va mal se passer. Donc ça, dans la mise en scène, pour moi, c'était créer l'étouffement, c'est-à-dire être dans le véhicule et attendre simplement, être à la merci des éléments qui, on le sait tôt ou tard, vont nous tomber sur la figure. C'est sûr que ça va nous tomber sur la figure. La seule question qui va se poser, c'est quand ? Quand est-ce que ça va tomber ? Je lui souhaite de continuer de grandir. 23 ans, c'est un jeune festival, même si... Paradoxalement, c'est un vieux festival, mais 23 ans, c'est super. Il faut continuer justement à se muscler, à grandir, à progresser. Il faut faire comme Clint Eastwood, il faut continuer à faire des films après 90, 95 ans. Donc non, je lui souhaite encore 70, 80 ans devant lui, qu'il continue de se muscler, de grandir. Je lui souhaiterais juste de continuer à se projeter pour grandir. Et après, est-ce qu'il y arriverait ? Est-ce qu'il n'y arrive pas ? C'est pas grave. En tout cas, s'il se projette, il n'aura de toute façon rien à regretter et il sera magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !